Salut, c'est Xavier Baraché. Vous allez passer une journée avec moi pendant ma rééducation. Ça fait un peu plus de trois mois que je me suis fait opérer du genou et j'ai le droit de courir depuis une dizaine de jours. Ce matin, c'est l'objectif course à pied et cet après-midi, ce sera un travail plus axé sur la musculation et la rééducation. Et voilà, c'est fini. Des nages, d'abzo, quelques exercices. Comme ça, je n'ai pas à les faire ce soir. Petite foulée bondissante. C'est pareil, c'est la première fois que tu fais ça. Donc là, on va faire tranquille. Petite amplitude, petite marche, on va assister sur le geste. Cloche-pied, pareil. Petit saut latéral avec stabilisation, comme hier. Après, en renforcement musculaire, tu as presse concentrique. 40, 50, 60, 70 kg sur une jambe. Ischio assis, pyramide. 27, 31, 33, 35, 10 répétitions. Après, tu as abduction sur la machine. 90, abduction sur la machine aussi. Et travail, rotateur interne et externe en manuel. Tu avais assez de poche pour tout ça ? Non, non. C'est seulement la troisième séance durant laquelle je saute. Il n'y a que trois jours, j'ai commencé à sauter. Donc c'est vrai qu'il faut tout réapprendre. A commencer par la marche, quelques semaines après l'opération. Après, il faut réapprendre à courir. Là, il faut réapprendre à sauter. Donc c'est vrai que je pense que sur les premières séances, il y a quand même pas mal d'appréhensions. Mais voilà, c'est avec les répétitions qu'on essaie de gommer toutes ces appréhensions-là pour après sauter le mieux possible. J'ai la chance d'avoir Christophe Dubois qui est tous les jours avec moi. Du coup, ça m'aide vraiment parce que c'est vrai que, comme tu l'as dit, c'est pas facile de travailler tout seul dans son coin. Donc quand on a un kiné avec soi pendant trois heures d'essence, c'est pas la même chose. Ça motive. Après une opération, en fait, on oublie tout. On oublie tout. On sait plus comment on marche, la façon dans laquelle il faut mettre notre pied. Pareil pour courir, pareil pour sauter. On sait plus trop. Donc il faut réapprendre. Je pense que c'est ça un peu le plus difficile. Donc c'est les premières séances, quand on recommence toutes ces choses-là qui sont un peu plus difficiles. Mais après, avec les répétitions, avec le travail, ça rentre dans l'ordre. Les gars, faites tes genoux. Voilà, tu vois, c'est là que ça va pas. Tu pousses plus là que là. Allez, fais partie bien. Pousse, voilà. Je pense que la prochaine grosse séance, c'est les changements de direction à 180 degrés, les demi-tours, etc. Tous les changements de direction dans lesquels mon genou n'est plus dans l'axe. Donc voilà. Là, j'ai juste le droit de travailler en ligne droite. Je pense que la prochaine étape, ça va être ça. Tous les changements de direction et les accélérations. 1-1-1-3-4-1-2-5-0-45-2-4-3-4-3-4-6-4-5-3-5-4-4-5-2-6-4-6-7-4-4-4-6-6-4-7-4-5-6-7-7-4-7-6-7-2-6-7-7-4-7-4-5-6-7-5-6-6-7-7-7-6-7-7-7-7-7-8-7-7-7-9-7-7-7-7-8-8-7-7-7-7-7-7-7-8-7-8-7-7-8-7-7 вам-7-8-7-7-8-7-7-7-7-7-7-7 D'A$1-7-7-7 – Sous-titrage FR 2021